Je m'appelle André Siteri, je suis enseignant au sein de l'Institut Artline et je suis aussi caractère designer professionnel dans l'industrie de l'animation. Mon métier consiste en la création de personnages pour les projets de films d'animation. Ça peut être des projets de court-métrage, de publicité, long-métrage ou des séries. En tant que professionnel, je pense que l'expérience qui m'a vraiment marqué, c'était de travailler chez Gaumont pour une série Netflix où j'avais un superviseur, un caractéristien qui était vraiment génial. Il m'a beaucoup appris et au final, même si on finit l'école, sur les projets professionnels, on a toujours un côté formation parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux que toi, qui peut t'apporter beaucoup de connaissances, des idées, des conseils. Mon style artistique est s'asseoir à la table et dessiner pendant 4-5 heures et voir ce que ça donne. En tant que caractère designer en freelance, c'est important de le préciser. Moi, je me lance dans le projet très tôt dans la journée parce que c'est là où je suis le plus productif. Si tu n'as pas de projet, parce que la vie de l'influenceur est un peu inconsistante, tu cherches des projets. Tu contactes des gens, tu contactes les studios, tu présentes ton travail ou tu travailles sur tes propres projets parce que c'est très enrichissant et ça t'aide pour, après, dans le futur, à avoir des meilleurs projets. Oui, peu importe ce que tu fais, que ce soit de l'art ou n'importe quel autre métier, c'est vital pour moi, je dirais. Parce qu'un mentor peut t'apporter une vision plus précise de ce qui est le métier. Les habiletés techniques, les habiletés créatives, le portfolio et le réseau. Aucune école est suffisante pour réellement être directe en professionnel, mais en tout cas, plein, je pense qu'il est assez pour commencer en tant que jeune professionnel. Ça dépend, je veux juste dire qu'un caractère designer, c'est un métier où c'est dur de percer. Mais si tu le perces, c'est un des métiers le plus mieux payé dans l'animation. Ça peut arriver jusqu'à 10 000 plus par mois. Venez, on va trop s'amuser. Je fais beaucoup de blagues par Nanolite, on ne comprend que la moitié des blagues, mais on comprend tout ce qui est conseil en termes de caractère design.